Générique ... Bonjour et bienvenue dans Audition publique, une heure à inviter, tous les lundis soir à 19h30 sur Public Sénat et LCP. Soyez donc les bienvenus. Notre invité ce soir, c'est Marc Fénaud. Bonsoir à vous, Marc Fénaud. Merci d'être avec nous, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. La sécheresse qui sévit, les pesticides sur lesquels vous avez plaisanté récemment au Sénat, mais qui sont un sujet majeur pour les producteurs, le bio en berne, les prises alimentaires en hausse, la réforme des retraites, des décrets sont parus hier. Est-ce un bras d'honneur aux manifestants de demain ? Vous nous le direz. L'atmosphère à l'Assemblée nationale est-elle respirable ? Brigitte Boucher et Tam Tranui reviendront sur ces enjeux dans quelques instants. Vincent Roux sur les questions d'actualité. Yves Tréhard sur la suite du quinquennat, Marc Fénaud, sans majorité absolue, êtes-vous condamné à naviguer à vue ? Emmanuel Macron est-il ? Peut-il mener des réformes ? Avez-vous la réponse à cette question clé, évidemment, pour la suite du mandat d'Emmanuel Macron ? Tout cela sont des questions sur lesquelles on va revenir. Je voudrais, quelques instants d'abord, en introduction, revenir avec vous sur cette divergence entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, sur la meilleure façon de lutter contre le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que la Première ministre avait estimé publiquement que le parti de Marine Le Pen était l'héritier de Pétain. Le président a dit, lui, en Conseil des ministres, la morale, en substance, la morale n'est pas efficace pour convaincre les électeurs. Mais je le cite dans le texte. « On ne combat pas l'extrême droite avec les mots des années 90 ». Sur le fond, c'est une question importante. C'est une question importante. Sur le fond, quelle est la bonne stratégie ? Celle du président ou celle de la Première ministre ? Ne me dites pas les deux, mon capitaine, parce que les deux ne sont pas les mêmes. Mais les deux ne répondent pas aux mêmes questions. La Première ministre, pardon, je vais vous faire ma réponse quand même. Les deux ne répondaient pas à la même question. La Première ministre, Elisabeth Borne, a répondu à une question d'un de vos confrères sur Radio-Juie qui était de dire « Est-ce que vous pensez qu'historiquement, le Rassemblement national et l'héritier du Front national lui-même fondé par un certain nombre de gens qui étaient des héritiers de Pétain ou qui avaient été dans l'héritage de Pétain ? » Et à cette question, elle répond oui comme tout le monde peut répondre oui. C'est un fait historique. Ce faisant, elle relie par un cordon ombilical le RL au pétainisme. Mais historiquement, c'est comme ça que le fondateur du Front national, c'était Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il avait dans ses équipes des gens qui étaient les héritiers pour une part d'entre eux de cela. Dans les fondateurs, dans les membres fondateurs, il y a des gens qui avaient été militants si je peux dire de cette cause-là. Donc la Première Ministre répond à cela qui est un fait historique et qu'il ne faut jamais oublier parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, finalement, sur ces questions-là, il ne faut jamais penser que parce qu'on changerait d'habit, il n'y a pas derrière pour certains en tout cas des gens qui se réclameraient ou qui derrière auraient cette philosophie-là. La deuxième question, c'est de savoir comment on combat non seulement les idées mais la progression du Rassemblement national dans les urnes et dans les voix et là, c'est la question de la façon dont on s'adresse aux électeurs, ce qui est une autre question et le président de la République a eu raison de rappeler que s'adresser aux électeurs, ce n'est pas, quel qu'il soit d'ailleurs et quel que soit l'endroit où ils se situent et quel que soit leur vote, ce n'est pas de leur donner des leçons et ce n'est pas ce qu'avait fait Elisabeth Bordeaux. Vous étiez au Conseil des ministres ? Non. Alors, en plus... Alors, vous n'y étiez pas. J'étais en Conseil des ministères de l'Agriculture à Bruxelles. Bon, vous avez le droit, c'est votre métier. Mais simplement, évidemment que de faire fuiter cette admonestation d'Emmanuel Macron à l'égard d'Elisabeth Bordeaux, c'était bien pour souligner quand même qu'il y avait une différence d'apport. Ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République. Je suis coutumier des conseils des ministres où ce n'est pas la présidence de la République qui fuite, c'est parfois des gens qui sont autour de la table et qui pensent qu'il faut fuiter. Moi, j'ai pour principe de ne pas faire fuiter les débats et ce qui se dit au Conseil des ministres, c'est le lieu où on doit pouvoir dire des choses et sans que ce soit d'une nature publique. Et donc, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à faire fuiter ce genre de choses. Donc, je ne peux pas avoir les propos tels qu'ils sont. Et deuxièmement, sur le fond, je vous ai répondu, il me semble que la question fondamentale, c'est d'essayer de retrouver de l'apaisement dans le pays. On en reparlera tout à l'heure. C'est la question de répondre à ceux qui vont parfois vers les votes populistes à l'extrême-gauche ou à l'extrême-droite et ceux à qui il faut répondre des sujets qui sont les leurs. Cela dit, Emmanuel Macron qui dit comment il faut lutter contre le Rassemblement national, avec un quinquennat d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national n'a pas cessé de monter. Donc, en termes d'efficacité, il n'est pas le meilleur. J'ai suffisamment d'expérience politique ou d'ancienneté politique. Depuis 1984, le Rassemblement national, il n'a jamais cessé d'augmenter. Donc, on doit tous se mettre en cause. Et je pense que le sujet principal, c'est le sentiment que, un, on n'écoute pas ou au sens, on ne verbalise pas ce que vivent les gens. Et le deuxième sujet, c'est d'essayer de résoudre les sujets. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire depuis cinq ans. Mais je prends un seul exemple. Quand vous êtes sur la question de l'hôpital, qu'il y a autant de retard accumulé, sur la question de la médecine libérale, François Beaune, s'y a-t-elle comme ses prédécesseurs aussi. Quand vous libérez le numerus clausus, vous avez des effets à neuf ans. Quand vous décidez de mettre 9 milliards, c'était sous Jean Castex, sur le Ségur de la santé, vous vous raisonnez à trois, quatre, cinq ou six ans. Et donc, il faut qu'on accepte aussi que rétablir un certain nombre de choses, en particulier dans ce domaine de la santé, ça prend du temps et c'est ça qu'il faut qu'on explicite aussi. Le temps politique est un temps long et il supporte assez mal les chaînes d'information continue, la demande continue de Twitter. Alors, quand même, cette petite cœur à la distance, en tout cas, c'est comme ça qu'elle a été perçue. L'émetteur est toujours un peu responsable de la perception des faits. Évidemment, on a entraîné beaucoup de commentaires. Je vous cite celui-là d'Alexis Corbière, député de la France Insoumise sur LCI. Il a estimé, je vais le dire en termes crus, Emmanuel Macron est un lâche, il s'essuie sur les pieds de Madame Borne. Est-ce qu'il a tort ? Monsieur Corbière est coutumier de l'excès des propos. Il a, un, sur le fond, tort et deux, il n'est jamais avare de mots qui sont des mots qui sont disproportionnés. et qui ne relèvent pas du champ politique, me semble-t-il. Monsieur Corbière, comme les autres, devrait faire attention aux mots qu'il emploie parce que c'est inexact sur le fond et c'est inapproprié sur la forme. C'est injurieux ? T'insultant ? Le dire comme ça, c'est injurieux. Il peut y avoir... Il est coutumier le fait que le Premier ministre, la Première ministre, le Président de la République puissent avoir des débats. Mais dire cela, c'est un défaut de vérité et par ailleurs, c'est des mots qui sont des mots injurieux. Je précise qu'Emmanuel Macron a interrogé il y a quelques minutes au Mont-Saint-Michel à l'occasion d'un déplacement sur cette querelle, alors supposée, je le dis quand même parce qu'il répond que c'est du clapotis et que ce sont des bulles de savants sur lesquelles il ne veut pas s'arrêter. Ce n'est pas le fond des sujets qu'on a devant. On va en parler d'un certain nombre de sujets. La montée du Rassemblement national, si c'est un sujet de fond. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Mais commenter des phrases auxquelles personne n'a assisté et essayer de nourrir des querelles, il me semble que ça relève effectivement plutôt du clapotis que du fond. Le remaniement, ce n'est pas du clapotis. Ça concerne. Et tout à l'heure, Yves Tréhard vous interrogera sur le maintien ou non d'Elisabeth Borne à Matignon dans les semaines. Je n'aurais assisté à du clapotis pré-remaniement, post-remaniement. Bon ben voilà, Yves Tréhard est prévenu de la façon dont vous allez l'aborder. Je vous présente, mais vous les connaissez. Brigitte Boucher, moi-l'HP et Tam Tranmille pour le Sénat. Et évidemment, on commence par la grande affaire des retraites. Elle revient dans la rue demain. Exactement. Nouvelle journée de mobilisation. Donc demain, l'intersyndicale ne désarme pas. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, juge que, je la cite, rien n'est écrit d'avance. Elle estime que les suites dépendront du niveau de mobilisation. Est-ce qu'elle a tort ? Je ne pense pas que les choses doivent se dire comme ça. D'abord, il faut toujours respecter les mobilisations. Vous ne m'avez jamais entendu dire autre chose. Il faut écouter ce qui peut se dire dans la rue. On verra ce qu'est l'état de la mobilisation demain. Le sujet désormais, c'est de faire en sorte que la réforme qui a été votée puisse se dérouler. On reviendra peut-être sur les décrets d'application. Elle a été votée dans la temporalité de l'année 2023 pour qu'elle puisse s'appliquer dès le 1er septembre pour un certain nombre de mesures. Il n'est pas illogique que nous déroulions les choses. Ça n'empêche pas qu'il faut qu'on continue le travail d'explication. La mobilisation de demain, elle peut changer les choses pour vous, selon son importance ou la façon dont ça se passe ? Il y a déjà eu des mobilisations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter. Mais la nécessité, pardon, est-ce qu'il y a besoin de réformer le système de retraite ? Aujourd'hui, il y a 6 mois ou il y a 12 mois, la vérité, c'est oui. Ça veut dire que la mobilisation ne change rien ? Il n'y a pas de retrait envisageable de la réforme ? Quoi on a besoin comme réforme en responsabilité pour le pays ? On passe notre temps... On va en parler peut-être. Est-ce que ça change quelque chose la journée de demain ? On passe notre temps à parler de souveraineté. La première des souverainetés, c'est de ne pas dépendre des autres pour se financer et donc d'avoir de temps vers des équilibres budgétaires. Cette réforme, elle vise à ça avec un certain nombre d'autres mesures qui viennent aussi améliorer la situation qui est celle d'aujourd'hui de ceux qui vont partir à la retraite. Et donc, qu'on puisse écouter les manifestants, qu'on puisse écouter la colère, mais qu'on puisse dire aussi, sans être insultant à l'endroit de personne, qu'on pense que cette réforme est nécessaire. C'est pour ça qu'on l'a votée, y compris au risque de l'impopularité. Avec le chemin que nous avons fait, je pense qu'il faut que cette réforme, désormais, puisse se déclencher. Alors justement, les deux premiers décrets d'application sont parus hier au journal officiel avec notamment la mesure la plus controversée contre laquelle se battent les manifestants, celle qui concerne le report de l'âge légal. Est-ce que ce n'est pas provocateur en cette semaine de mobilisation dans la rue à l'Assemblée nationale ? Pardon, le texte, il a été voté. Il est passé sous les fourches codines, si vous me permettez l'expression, du Conseil constitutionnel. Et au motif qu'il y avait un impact budgétaire en 2023, il a été mis dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif. Et c'est d'ailleurs pour ça, en partie, que le Conseil constitutionnel l'a validé, puisqu'il y avait des mesures. Parce que ça rentre en vigueur en septembre. Pour que des mesures puissent se mettre en oeuvre dès le mois de septembre. Nous sommes le 5 juin. Il n'est pas illogique que nous fassions en sorte, sauf à avoir menti... Il y a comme une coïncidence de calendrier qui est un peu fâcheuse. Non, quelques jours. Vous l'auriez fait à la fin de la semaine. Après le parcours... Vous nous auriez dit que vous avez été hypocrite. Oh non. Je pense que... Est-ce que c'est le hasard du calendrier ou c'est un peu... Oui, c'est le hasard du calendrier. Mais pas un peu de l'huile sur le feu, quand même. Avant une mobilisation. Avant de vous dire, vous entendez le ton avec lequel j'aborde toujours ces sujets-là. Il n'y a aucune offense qui est faite à personne. Simplement, les décrets d'application, il y a une temporalité, il y a des choses à préparer. On est au mois de juin, il faut que ça soit pro au mois de septembre. Ce n'est pas une offense sur un texte qui est voté, qui est voté. On va en débattre. Non, le texte, celui-là, il est définitivement voté. Il n'a jamais été voté. Il n'a jamais été voté à l'Assemblée. Le outil le plus puissant qui soit est une motion de censure parce qu'il y a eu une motion de censure sur le texte. Ça ne fait pas un vote sur le texte. On ne va pas refaire l'histoire. On avance. Il y a la proposition de loi du groupe Lyot qui vise à abroger la réforme des retraites qui va être discutée jeudi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y a cet article 1 avec un amendement de suppression qui a été adopté qui a été voté, adopté en commission et qui vise donc à supprimer le retour à la retraite à 62 ans. Le groupe Lyot a déposé un amendement de rétablissement c'est-à-dire pour qu'on puisse revenir à la retraite à 62 ans. Est-ce que vous souhaitez que la présidente de l'Assemblée nationale fasse jouer l'article 40 de la Constitution et juge cet amendement irrecevable sur le plan financier ? Moi, je n'ai pas d'injonction à donner à la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai été ministre des Relations avec le Parlement. Simplement, je dis ce que j'ai dit il y a six semaines. C'est que manifestement, l'article 1, il vient ajouter une charge complémentaire au budget de l'État ou une perte de recettes. Ça dépend de la façon dont on peut le lire. Et que l'article 40 prévoit que dans ce cas-là, c'est irrecevable. Vous n'êtes pas sûr que Gaël Braun-Pivet brandisse l'article ? Je vous pose la question. Vous n'êtes pas sûr à ce stade ? Je n'ai pas dit ça du tout. Je dis juste que je ne viens pas donner des leçons de la Constitution. On a l'impression que le gouvernement a tordu le bras à la présidente de l'Assemblée nationale. Non, je ne crois pas ça du tout. Elle a changé d'avis. Mais qu'elle puisse... Vous avez reçu des injonctions peut-être quand vous étiez... Non, je n'ai jamais reçu d'injonction. J'ai essayé de convaincre parfois sur certains sujets. J'ai essayé de trouver des équilibres pour que des textes puissent passer, de faire qu'il y ait un dialogue entre la majorité et le gouvernement. Parfois entre la majorité, l'opposition et le gouvernement. Ça, c'est le boulot du MRP. Est-ce que vous dites que c'est irrecevable ? Moi, je dis que si vous lisez la Constitution structurellement, si ce texte était voté avec un article 1 comme il est rédigé et qu'il était au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel le censurerait un seul motif, le motif de l'application de l'article 40. Alors, vous avez peut-être lu le journal Le Monde. Il y a une tribune de Charles de Courson, qui est député du groupe Liot et qui porte cette proposition de loi, qui est soutenue par l'ensemble de la NUP. Et dans cette tribune, il y a écrit que la jurisprudence veut que l'examen se fasse sur la base de références la plus favorable à l'initiative parlementaire. Est-ce que vous reconnaissez que cette irrecevabilité de cette proposition de loi, elle n'est pas dans la pratique parlementaire ? Écoutez, l'article 40, il a déjà été invoqué sur un certain nombre. Sur des amendements, beaucoup moins sur des propositions de loi. Là, on est sur un amendement. Oui. Pardon. Il y a eu un vote en commission qui a supprimé l'article 1. Il y a un amendement qui relève de l'article 40. Voilà, c'est tout. L'idée, c'est quand même de balayer cette proposition de loi. Je vais vous dire, il y a quelque chose sur le fond, au-delà du débat. Il est de jurisprudence. Je vous lis le texte parce que c'est important. Il est de jurisprudence constante que cet examen se fasse sur la base de références la plus favorable à l'initiative parlementaire. Très bien. Je rappelle que Charles de Courson disait, pour lequel j'ai plutôt grand respect, parce que je l'ai connu dans d'autres temps et en d'autres lieux, et servant d'autres causes, à la vérité, y compris des équilibres budgétaires. Mais peu importe, on a le droit de changer dans sa vie. Il nous expliquait aussi que, par nature, le Conseil constitutionnel allait censurer le texte parce qu'il y avait des tas de motifs de censure. Il a été même à l'initiative de renvoi au Conseil constitutionnel du texte avec d'autres. Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé. Donc, laissons les constitutionnalistes, attendez, laissons les constitutionnalistes jugés et ce n'est pas la lecture que je fais. Je ne suis pas sûr que Charles de Courson puisse avoir une lecture qui puisse s'opposer. La proposition de loi sur le bien vieillir qui coûtait 7 à 8 milliards d'euros. Je pense que l'arbitre de la règle parlementaire, c'est les parlementaires par leur vote et c'est le Conseil constitutionnel ou la Constitution en tant que tel par ce qu'elle propose et ce qu'elle dit, y compris dans la jurisprudence, ça va être exprimé. Et sur le fond, on voit bien qu'il y a un sujet parce que la question qui est posée par ailleurs... Si vous ouvrez la boîte à des niches parlementaires en permanence qui viennent rajouter 15 milliards, 20 milliards, 30 milliards, à la fin, c'est collectivement l'irresponsabilité qui règne parce que s'il suffit juste de dire j'augmente la taxe sur les tabacs, d'abord, je dis à ceux qui sont consommateurs de tabac ce que je ne conseille pas mais on dit quelque chose qui est faux aux Français et la seule question qui est à poser, me semble-t-il, y compris à Charles de Courson, c'est comment on équilibre le système de retraite. Vous n'auriez pas préféré qu'il y ait un vote, au moins un seul vote sur tout le parcours parlementaire de cette réforme des retraites. Alors effectivement, il aurait pu être défavorable pour le gouvernement mais au moins le Parlement aurait pu s'exprimer. Ça n'aurait pas été finalement plus « fair play ». Ce que je regrette, c'est que l'esprit de responsabilité ait échappé à un certain nombre de gens. Je ne parle pas des gens de la NUPES pour un certain nombre d'entre eux qui courent derrière la dépense sans avoir la moindre conscience de ce que ça peut produire pour les Français parce que si vous n'êtes pas capable de rembourser votre dette, ce n'est pas les plus riches qui sont les plus pénalisés, c'est les plus pauvres. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans les pays qui ont fait défaut sur leur dette ou qui ont eu des taux d'intérêt qui ont montré, ça n'a jamais été les plus riches qui ont été pénalisés, ça a toujours été les plus pauvres. Et donc j'aurais plutôt espéré qu'on ait un esprit de responsabilité. Ceci dit, je considère qu'il y a eu le 49-3, c'est une procédure parlementaire et il y a eu un vote sur le 49-3. Alors, Tam ? Oui, on continue à parler quand même du Conseil constitutionnel et des réformes des retraites c'est quand même quelque chose que vous craignez. Mais il a déjà été saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a rendu son avis sur la réforme des retraites y compris sur le fond. Est-ce que c'est un texte dont l'application ça revient à nos décrets et bien pour 2023. Il a censuré un certain nombre de mesures considérant qu'il ne devait pas être dans ce texte. Il a été dans son rôle et le Conseil constitutionnel a jugé sur la procédure. Alors, je veux bien qu'en permanence on essaie de refaire les débats et les matchs mais ce pays a besoin de stabilité et de cap et je ne pense pas qu'on sert cette cause-là. Il faut que ça s'arrête. Je trouve que le débat parlementaire a été long et puis par ailleurs, pardon, les mêmes qui nous expliquaient que 15 jours ou 3 semaines n'étaient pas suffisants pour se traiter de ce sujet éminent des retraites on a quand même fait plus de 15 jours de débat à l'Assemblée nationale beaucoup d'heures un temps aussi significatif au Sénat viennent vous expliquer qu'en une journée on peut traiter de la question de la réforme des retraites. C'est uniquement l'article 7. Oui, mais ça c'est l'irresponsabilité. Je suis prête, je suis prête, je change rien sous les yeux. On gagnerait tous à être responsables. Je vous assure que dans ce pays on gagnerait tous à être responsables même si c'est parfois avec la charge de l'impopularité. Alors la sécheresse ? Oui, alors après une année de sécheresse un peu hors normes il a récemment plu. Est-ce que cette pluie a amélioré la situation ? Est-ce que les nappes phréatiques se sont remplies ou est-ce que la situation est encore dans une situation un peu catastrophique aujourd'hui ? Alors d'ailleurs, d'abord c'est assez disparate. Globalement, il a plutôt mois de janvier plutôt plus vieux, février très sec, mars-avril plutôt plus vieux et en mai plutôt sur le sud pour le coup, qui était notre sujet de préoccupation, plutôt de la pluie. Ça ne fera pas remonter le niveau des nappes. Simplement, ça empêche parce que le niveau des nappes, les nappes se remplissent à l'automne à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février-mars ou plus tard, on dit début avril pour ce qui est des nappes profondes en particulier ou les autres nappes. Donc ça ne fera pas remonter le niveau des nappes. En revanche, ça permet d'éviter d'avoir recours à l'irrigation, d'avoir des tensions sur l'alimentation en eau potable et donc ça permet du bassin méditerranéen en particulier, Pyrénées-Orientales, Aude ou Hérault où la pluie qui tombe n'est pas suffisante aujourd'hui pour couvrir le besoin et où les agriculteurs en particulier mais d'autres aussi sont dans une situation de très grande fragilité. Il y a combien de départements qui sont touchés en fait ? Les plus touchés, après il y en a qui sont en vigilance mais c'est un process normal que de mettre en vigilance. Je reviens de la Gironde et de la Charente où les départements sont en situation de vigilance. Vigilance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaie de modérer, de mettre en vigilance mais on n'est pas encore en situation de crise ou de crise exceptionnelle et donc il y a 5, 6 départements qui sont l'objet d'une attention particulière sur le bassin méditerranéen. Il y en a un peu plus qui sont en situation de vigilance mais on ne va pas découvrir aujourd'hui que chaque année les préfets procèdent à des situations de vigilance et de crise. Le sujet c'est à la fois de gérer cette crise-là et en particulier les quelques départements qui sont très durement touchés. J'étais l'autre jour chez un viticulteur responsable des vignerons indépendants à Fitou dans l'Aude. Il était tombé 95 millimètres en un an, en 13 mois. sans irrigation possible. 95 millimètres en un an, c'est la vigne elle-même qui risque de disparaître. Et donc là, on a quelque chose à regarder de ce qu'on peut faire tout de suite. Et puis, le sujet principal c'est de regarder dans le long terme quels sont les systèmes qu'on va rendre les plus résilients possibles pour faire face à des épisodes de sécheresse ou d'inondations d'ailleurs. En tout cas, une arythmie climatique qui va rendre l'agriculture plus fragile. Si on parle des conséquences sur les particuliers, par exemple, est-ce que dans le département des Pyrénées-Orientales, par exemple, il n'y a plus de piscines hors sol depuis le 10 mai, c'est interdit. Est-ce que ça va se poursuivre, s'étendre à d'autres départements ? Ça va se poursuivre dans les Pyrénées-Orientales et ça s'étendra en fonction de ces Christophe Bichot. Ça va se poursuivre encore des semaines, tout l'été ? Mme Martichoux, j'ai du mal à répondre à cette question-là parce que je ne sais pas la météo au-delà de 15 jours. S'il tombe 100 millimètres, alors on annonce plutôt encore de l'eau la semaine prochaine ou les 15 jours qui viennent au sud. Je répète, ça ne va pas remplir les nappes. Ça évitera et ça permettra de retrouver quelques étiages dans les cours d'eau. Mais on a un été difficile à passer sur ces régions-là et sur les autres, il faut quand même qu'on ait une pluviométrie. Désormais, c'est dans le nord qu'il manque d'eau et il y a trois semaines, on ne pouvait pas planter. C'est quoi une mauvaise météo ? La vérité, c'est une mauvaise météo, c'est une météo qui dure trop longtemps. C'est trop de sec, trop d'eau, etc. Donc, on a besoin de raisonner sur le court terme à des mesures comme celles qu'on fait sur les piscines parce que tout le monde doit être appelé à faire son effort. Il était incompréhensible qu'on dise aux agriculteurs des Pyrénes-Orientales que vous devez faire un effort sur l'irrigation, parfois avec des interdictions sèches et qu'on dise qu'on continue à remplir les piscines pour nos loisirs. Il faut que chacun fasse sa part de l'effort et je pense que c'est... Vous voyez bien, avec la façon dont je le dis, il faut arrêter de jeter, montrer du doigt les uns les autres. Je ne mets pas le doigt sur ceux qui ont des piscines ou des piscines gonflables ou les campings de tels ou tels endroits qui ont besoin, qui utilisent l'eau, ni les agriculteurs. Il faut juste que chacun, en raison, dise je dois faire ma part. C'est comme ça qu'on essaiera de mieux anticiper les situations qu'on connaît. Alors, on va parler également pesticides, Marc Fénaud. Il y a une séquence qui a été tournée au Sénat par le média Vakita qui fait le tour des réseaux sociaux. On va la regarder. Vous avez plaidé l'ironie sur cette séquence. Est-ce que c'est très habile de parler de façon ironique dans le contexte actuel, de recourir à ce registre alors que c'est un enjeu très sensible que celui des pesticides ? Vous voyez, vous avez un très beau modèle. Je n'ai pas envie de commenter longtemps parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie normale. Je n'ai pas très envie de commenter longtemps une vidéo qui est sortie de son contexte parce qu'il n'y a pas le match allé où votre consoeur et votre confrère m'avaient badiné sur le même thème en disant que vous êtes le défenseur de tel modèle. Moi, je ne reprends pas leurs propos mais c'était sur le ton de la plaisanterie auquel j'ai répondu par une plaisanterie. Résultat des courses, on monte en épingle quelque chose comme si moi, ministre de l'agriculture, citoyen, engagé, j'avais une autre stratégie que celle que je déploie tous les jours qui est celle d'essayer de réduire les pesticides alors que certains essaient de monter en épingle de ce sujet. Donc pas de mea culpa ? Vous ne vous laissez pas faire une maladresse cette ironie sur le pesticide ? Avec des gens qui sont la police de la pensée et avec lesquels en réponse à une ironie, si aucun d'entre nous autour de cette table n'a eu d'ironie sur tel ou tel sujet, non, je ne vais pas faire un mea culpa vis-à-vis des gens qui manipulent le... Non, mais il y a des règles dans la communication aujourd'hui, c'est comme ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Il y a des règles dans le journaliste, c'est que vous n'allez pas chercher une phrase sortie de son contexte qui est adressée à d'autres journalistes sur le ton d'ironie parce qu'ils vous avaient posé des questions ironiques en début. Mais on ne va pas... du journalisme, ce n'est pas forcément du journalisme. Une question de fond, parce que vous dites que vous êtes pour la réduction de l'utilisation des pesticides. Mais je le fais, ce n'est pas que je suis pour, on est sur ce chemin-là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que vous êtes un défenseur des pesticides, entre la position que vous avez eue sur les néonicotinoïdes, vous avez voulu les reports. Bien sûr, il y a eu un moment où ça n'a plus été possible. Et ensuite, sur le S-méthalachlor, vous vouliez aller contre l'avis de l'ANSES. Qu'est-ce que vous répondez ? Le problème dans ce sujet-là, c'est qu'on est dans la caricature. Jamais vous m'avez entendu dire quand il y a eu la décision de l'Europe sur les néonicotinoïdes, le jour même, j'ai dit, c'est terminé, il faut qu'on trouve des alternatives et qu'on trouve des sujets. Donc, non pas se faire déclare. Non, mais le gouvernement, ça a prêté à faire un nouveau report. la loi qui avait été votée et que je disais, alors pardon, je disais une chose qui était simple, je disais, est-ce qu'on a des alternatives aujourd'hui généralisables ? La réponse est non, on est sur un bon chemin et donc on a besoin de la troisième année de dérogation parce que c'était ce qui avait été voté dans la loi, c'était l'engagement qu'on avait pris collectivement. Il y a une décision de la Cour de justice, je l'applique et je n'y déroge pas et quant au sujet du S-méthalachlor, c'est marrant comme on n'arrive pas à dire des choses assez... Alors, je vous propose, Benfeno, vous savez que tout à l'heure et vous avez accepté le principe du débat avec un sénateur qui va, socialiste, qui va vous interroger longuement sur les pesticides, on a encore une question au moins à vous poser, Brigitte. J'espère que je pourrais répondre. Oui, 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 je prends l'engagement. Alors, on va parler du bio, du coup, on va passer au bio sans pesticides. Les conclusions de l'agence bio la semaine dernière montraient une baisse de 6% des ventes qui est quand même assez important. Vous avez présenté un plan à 200 millions d'euros. Est-ce que vous avez l'impression que c'est suffisant pour sauver une filière qui est très mal en point ? On a plusieurs sujets. On a une baisse de consommation qui est liée à la fois à l'inflation, avec un certain nombre de nos concitoyens qui ne peuvent plus accéder et donc une baisse en gamme, en fait, et en gamme de prix, notamment, d'un certain nombre de produits. On a deux volets, une aide d'urgence de 60 millions qui vient se rajouter aux 10 millions qui avaient été indiqués déjà par la Première ministre et deux, ce qu'il faut, c'est qu'on soutienne la demande. Le sujet n'est plus l'offre. Je rappelle qu'on a doublé les surfaces en agriculture biologique sous le quinquennat précédent d'Emmanuel Macron. Je veux bien que tous ces gens-là viennent nous donner des leçons, mais nous, nous avançons qu'on a donné un objectif de passer de 10%, ce qui est le cas aujourd'hui, à 18% des surfaces. Les prêmes, c'est qu'ils n'ont pas de débouchés aujourd'hui. Les gens ne veulent plus acheter cela. Comment vous faites pour que ça devienne accessible pour les gens ? Vous ne créez pas le débouché à coût de centaines de millions ou de milliards. Pour créer du débouché, il faut qu'on fasse ce dialogue qu'on aura avec l'agence bio qui dépend de l'État. C'est une agence de l'État. C'est de faire en sorte qu'on ait une communication qui soit plus proactive pour montrer l'intérêt du bio et y compris ce qu'on n'a pas vu à l'époque parce que la baisse du bio et la consommation du bio date de la Covid. Pourquoi ? Parce que sous Covid, on a beaucoup développé les uns et les autres. D'ailleurs, les circuits courts, les circuits de proximité bio ou conventionnels. Et donc, on a besoin de, si vous permettez cette expression, de redire en quoi le bio lui-même est un produit de proximité. Mais il est cher. Est-ce qu'il ne faut pas mettre de l'argent dans des aides alimentaires au bio ? Attendez. Flécher davantage. C'est pas forcément une question de... C'est une question de prix pour un certain nombre de Français qui n'ont pas les moyens. C'est une question aussi d'image collective qu'on doit porter. Le bio, c'est pas forcément plus cher. Ça dépend des catégories. C'est pas forcément plus cher. Deuxièmement, il faut que la grande distribution... Pourquoi ? Sur les produits bio, la marge produite par la grande distribution est plus grande que sur les produits conventionnels. C'est une bonne question parce qu'après tout, si on veut soutenir, on devrait faire la même marge parce qu'une tomate bio ou une tomate conventionnelle, pourquoi la marge est plus importante sur le bio ? Parce qu'on s'est mis dans la tête que c'était un produit qui était adressé qu'à des gens qui avaient les moyens. Et donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut dire, c'est à la fois l'intérêt qu'il y a à développer le bio en France. Il y a d'autres modèles, mais le bio est un modèle intéressant. Et le deuxième sujet, c'est d'essayer de stimuler la demande en essayant d'expliquer qu'est-ce que c'est ? Et donc, on le fait. Il faut que l'État soit exemplaire. 70 millions d'aides d'urgence. Et deuxième élément, pardon, je finis juste là-dessus parce que c'est important, c'est de stimuler la demande par la commande publique. Dans les cantines ? Non, la commande publique de l'État. Parce que moi, je ne viens pas donner des leçons aux autres. Déjà, il faut que l'État applique dans ses propres cantines, dans sa propre restauration, la loi Egalim. Vous êtes à combien de pourcentage ? Vous connaissez le ratio ? Au niveau national, on est à 7% sur le bio, donc on doit atteindre les 20. Mais là, au niveau des commandes de l'État, dans ses... C'est ce que je vous dis. On est à peu près dans la moyenne nationale. Ah oui, il y a une marge. Essayons de... Moi, je ne fais la leçon à personne. C'est compliqué parce qu'il faut trouver que les prestataires le fassent. Et donc, on a besoin, nous, au niveau de l'État, de faire cet effort. Puis après, sans donner la leçon aux collectivités locales, que c'est un effet d'entraînement sur les collectivités locales. Parce que les 120 millions de demandes supplémentaires qu'on met sur la table pour la commande publique. C'est la commande publique de l'État. Mais après, il y a tout le reste de la commande publique qui peut aussi stimuler le bio. Il faut stimuler la consommation de bio. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Merci beaucoup, Brigitte et Etam. Dans un instant, évidemment, Yves Tréard va nous rejoindre. Mais d'abord, on rejoint en direct du Figaro Live. Vincent Roux. Bonsoir, Vincent. Est-ce que vous êtes là, Vincent ? Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir à vous, Monsieur le ministre. Vincent, normalement, apparaît là, mais non, là, aujourd'hui. Voilà, le voilà. Bonjour, bonsoir à vous, Vincent. Votre question au ministre. Bonsoir. Bonsoir, Marc Fénaud. Bonsoir. Je voulais qu'on revienne sur la note de Standard & Poor's, qui est de AA et perspective négative. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire, comme l'a fait Jean-René Cazeneuve, le rapporteur du budget ? Est-ce qu'il n'y a pas encore quand même des mesures à prendre pour améliorer cette note ? Je ne sais pas ce qu'a dit Jean-René Cazeneuve, que je connais bien et qui est très vigilant sur les questions budgétaires. C'est plutôt satisfaisant qu'on ait une note stable. Est-ce que ça veut dire... Attendez... Il s'est satisfait de cette avance. On peut à la fois dire que la note est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait les effets que ça peut avoir sur les taux, mais ça ne veut pas dire nous allons avoir des réunions sous l'autorité de la Première ministre pour regarder comment on tient notre budget dans un cadre budgétaire. La réforme des retraites, elle participe, d'ailleurs la Standard & Poor's le dit, d'une tendance et d'une volonté collective que nous avons de rétablir les finances publiques de ce pays. Donc c'est satisfaisant à tenter et sur le temps long, ça nécessite plutôt de poursuivre l'effort plutôt que de le relâcher. Et donc on a besoin de continuer cet effort d'efficience de la dépense publique et de réduction là où on peut de la dépense publique. Vous êtes satisfait Vincent ? Alors où il faut concentrer cet effort ? Alors on est dans un travail qu'on fait en interministériel de regarder, il y a un certain nombre de dépenses, parfois des dépenses fiscales qu'on ne peut réorienter vers des mesures en termes de transition écologique. C'est plutôt là qu'il faut le faire. Mais par ailleurs, il faut aussi assumer ce qu'a toujours assumé le président de la République. On ne peut pas à la fois dire ça, on a une loi de programmation militaire, on a une loi de programmation de sécurité intérieure, on a des besoins en termes d'éducation nationale et donc il faut stimuler par une évolution parfois de la fiscalité et puis parfois il faut regarder dans chaque... Ce n'est pas moi qui vais faire cet exercice-là, je le fais pour ce qui est du ministère de l'Agriculture actuellement, de regarder là où on peut avoir une dépense qui soit plus efficiente. Mais réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, le plus haut taux d'emploi, c'est une façon aussi de créer de la richesse et de lutter contre le déficit public. Merci beaucoup Vincent. A tout à l'heure. Bien sûr, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir, c'est à vous. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Marc Fénaud. Bonsoir Yves Tréhard. Alors, ça ne vous a pas échappé que la période était quand même assez compliquée pendant cet hiver avec la réforme des retraites et on sent que le président de la République veut reconquérir le cœur de l'opinion publique. Est-ce que c'est une bonne façon de le faire, non pas en parlant du quotidien des Français, ce qui fait quand même un peu, mais beaucoup d'histoire ? On voit que là, il est dans une séquence mémorielle aujourd'hui. Il est en train de célébrer les mille ans de l'abbaye de Mont-Saint-Michel. Au mois de mai, il a rendu hommage à Jean Moulin et au Conseil national de la résistance. Demain, il va sur la place du débarquement. Il y aura aussi un hommage au réseau Manoukian à l'occasion du 18 juin. Vous croyez qu'en parlant aux Français de la grandeur de la France, de l'histoire et de la mémoire, on accroche leur vote ? Je ne crois pas que ce soit la volonté du président de la République. D'abord, les faits historiques s'imposent à nous. Les mille ans du Mont-Saint-Michel tombent là. On n'est pas obligés de les célébrer. Non, mais on peut considérer qu'il y a quelque chose dans l'inconscient collectif en France, la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel. C'est français, tout ça. On n'arrête pas de commémorer, nous. Mais nous sommes un pays qui... C'est pour ça que je suis très méfiant à l'endroit de ceux qui veulent en permanence revisiter l'histoire et nous dire que nous ne devons pas être fiers. Il faut être fier. Attendez, vous me posez une question ? Il faut être fier de... Ça fait partie... C'est la réponse à la cancel culture ? Je ne sais pas si c'est la réponse... Le président de la République et nous autres qui sommes au gouvernement et la majorité ne passent pas son temps à essayer de répondre à la cancel culture. Mais que nous fassions notre chemin sur ce qu'on pense et les données historiques, ce qui a été fait sur le Conseil national de la résistance, c'est parce que nous célébrions les 80 ans. Donc ça, c'est l'effet historique. Mais pour avoir vu le président de la République discuter avec lui encore quand nous étions dans le Gard, par exemple, sur les feux de forêt et sur la question des moyens pour les feux de forêt, c'est un exemple. C'est un exemple très concret. Je peux vous garantir que dans le dialogue que nous avons eu, on a parlé plutôt de sujets concrets, sujets agricoles, entre autres, sujets environnementaux, plutôt que... Mais on peut à la fois célébrer la France dans son histoire profonde et dans sa grande histoire et en même temps s'occuper des Français. Ce n'est pas antinomique. Et vous voyez bien que sur beaucoup de sujets, sur les questions des retraites, il s'est exprimé à plusieurs reprises. Il y avait aujourd'hui un Conseil national de la refondation sur les questions de logement avec un certain nombre de mesures. Vous voyez bien qu'on peut faire les deux sans se venir à chaque fois dire... Alors, quand il est sur un sujet très concret, on dit qu'il s'occupe de tout. Quand il est à s'occuper de l'un et des sujets historiques, on dit qu'il fait trop d'histoire, il faudrait qu'on essaie de simplement regarder de façon tranquille le fait qu'il y a des moments historiques qui sont à célébrer parce que c'est l'histoire de France et puis ça n'empêche pas de s'occuper des sujets des Français. Parce que les dates historiques, on les connaît. Dites-moi ce que vous voulez savoir. On voudrait savoir quand est-ce qu'on commence cette réforme de l'immigration. Ce texte de loi qui nous est promis à intervalles réguliers, dont on connaît assez mal les contours, avec une première ministre qui n'a pas l'air très emballée par le dossier. Mais ça, on voudrait le savoir par exemple. Qu'est-ce qu'on va aborder le sujet ? Le ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail, Gérald Darmanin et Olivier Dussop travaillent à regarder comment on peut avoir un texte qui puisse susciter l'adhésion la plus large possible. On ne peut pas à la fois se dire vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas travailler avec les oppositions et avec la majorité. Donc quand on estimera qu'on a quelque chose qui est un point d'équilibre intéressant, à ce moment-là, il pourrait y avoir le texte. Votre problème, c'est l'opposition à l'intérieur de la majorité. On est d'accord avec ça ? C'est le président de la commission des lois. Oui, mais ce n'est pas une opposition. On peut avoir des débats. Moi, je l'ai dit quand j'étais en relation avec le Parlement, il faut qu'on l'accepte dans une majorité. Mais aussi avec les oppositions de la majorité relative, qu'on puisse avoir des débats et essayer de trouver un chemin sur ce sujet-là. C'est un sujet suffisamment sérieux sur lequel tout le monde bute depuis 40 ans pour qu'on essaie de se dire est-ce que collectivement on ne peut pas se dire voilà le train qu'on veut avoir sans avoir en permanence des virages d'un quinquennat ou d'un septembre. D'un quinquennat à l'autre. Est-ce que vous allez reprendre certaines propositions de Parti Les Républicains notamment sur un changement de la Constitution ou sur d'autres dispositions qui pourraient vous paraître acceptables ? J'ai déjà beaucoup de sujets. Non mais vous, c'est intéressant d'avoir votre avis. Je peux être à 360 degrés. Qu'on essaie de regarder avec Les Républicains quels sont les points. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait aussi dans le dialogue qu'il peut y avoir avec le Sénat sur ces sujets-là. Après, il y a des principes de base. N'essayons pas d'engager des sujets constitutionnels quand on sait qu'on n'a pas de majorité constitutionnelle. N'essayons pas, pas nous, l'opposition, LR non plus. Essayons de ne pas nous affranchir des traités européens. C'est mieux, moi, je pense, quand on a des traités aussi sensibles, aussi difficiles, sur lesquels tout le monde bute depuis des années, d'essayer de trouver des chemins qui soient des chemins crédibles. Parce que sinon, ceux qui nous regardent et qui nous entendent, ils disent, à chaque fois, ils font du déclamatoire, à chaque fois, ils promettent et à la fin, on recule. Donc, le mieux, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on essaye avec les LR, avec d'autres, parce qu'il n'y a pas que les LR, il y a aussi, peut-être sur la frange plus à gauche de l'hémicycle, des gens qui peuvent en conscience considérer que nous sommes en situation d'échec, à la fois pour lutter contre les flux migratoires de clandestins et par ailleurs pour l'intégration. Vous le dites, ça, le gouvernement est en situation d'échec. Vous venez de le dire. Sur l'immigration. Nous sommes collectivement, je vois bien la reformulation que vous voulez me faire faire, mais je connais trop l'exercice, c'est une difficulté. La reconduite à la frontière est un sujet complexe. L'intégration est un sujet complexe. Il faut qu'on essaye de travailler et d'améliorer les choses. Si on pensait que c'était parfait, on ne ferait pas de texte. Ministre de l'Agriculture, parce que vous êtes concerné au Premier Chef, est-ce que, dans les métiers en tension, il faut régulariser ? C'est ça qui divise aussi. Oui, mais ce n'est pas forcément des sujets de régularisation. C'est aussi de faire en sorte que quand on fait venir, par exemple, de la main-d'oeuvre de l'autre côté de la Méditerranée, parfois, c'est beaucoup de la main-d'oeuvre européenne, donc c'est un sujet d'une autre nature. Mais quand on est sur des travailleurs saisonniers qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, principalement, de Maghreb, qui ne sont pas dans l'espace Schengen, de faire en sorte qu'ils viennent bien pour le travail et que ça ne vienne pas alimenter un flux migratoire qui soit un flux migratoire de gens qui s'installent dans la clandestinité, si je peux dire. Est-ce que vous ne seriez pas en mesure, peut-être, de légiférer sur ce terrain avec un gouvernement, peut-être davantage homogène avec un Premier ministre ou une Première ministre qui soit davantage en phase avec le Président de la République sur ce sujet ? Mais je ne vois pas qu'il n'y ait pas de distorsion de phase. En tout cas, je n'y ai pas assisté. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Le sujet, c'est de trouver un point d'équilibre. Je vois bien que vous voulez me faire rentrer dans le moment joyeux que j'ai vécu plusieurs fois, qui est le moment où on spécule, parce que c'est souvent un sujet... Oui, parce que le 14 juillet arrive. Le 14 juillet est souvent un moment propice... J'ai écouté le Président de la République qui nous a dit 100 jours. Il a donné rendez-vous à Elisabeth Borne. Il a dit rendez-vous dans 100 jours. Il n'a pas dit... On a tous une imagination galopante. Il n'a pas dit dans 100 jours, on change de gouvernement. Oui, mais 100 jours, c'est 100 jours. Il lui a quand même donné une feuille de route en disant on verra à ce moment-là au bilan. On est en train de déployer une feuille de route sur un certain nombre de sujets. Mais pas sur l'immigration, donc. Mais on est en train d'essayer de trouver les conditions d'un chemin sur l'immigration. Mais ce qu'on fait sur les questions de logement, ce qu'on fait sur les questions de carbone et de transition énergétique, c'est des sujets sur lesquels on l'avançait et ça faisait partie de la feuille de route. Mais le rendez-vous, dernière question, dernière question. Alors, on dit, on dit, hein, que vous n'êtes pas... Il y a beaucoup de on dit, vous savez, dans le monde. Vous n'êtes pas heureux au ministère de l'Agriculture. D'abord, il y a quelque chose qui est toujours indécent quand vous êtes ministre, de dire, vous pourriez changer ou vous faire faire part de désidérata quelconque. C'est le président de la République, la première ministre, le premier ministre qui décide, c'est la Constitution, là aussi, c'est la règle de la Ve République. Je suis très heureux au ministère de l'Agriculture. Pourquoi ? Parce que j'essaie de transformer l'agriculture, de mieux faire comprendre à nos concitoyens ce qu'elle travaille. Il y a toujours des bons esprits. Alors, j'adore le sous-couvert d'anonymat et nous sommes beaucoup de ministres avec beaucoup de sous-couverts d'anonymat. Il y a toujours des bons esprits qui vous veulent du bien. Un petit écho dans un journal, dans un magazine. Avec non sourcés, non identifiés et avec des gens qui vous veulent du bien. C'est le principe d'un écho, monsieur le ministre. Oui, c'est le principe d'un écho. Et quand vous regarderez... Ce ne sont pas toujours faux, monsieur le ministre. Ce ne sont pas toujours faux, les échos. Je vous invite à regarder dans les échos, en tout cas pour ce qui est de la passion que je mets, comme vous le voyez sur les questions agricoles, ne croyez pas l'inverse. Et par ailleurs, je vous invite à regarder de la culture. Est-ce que vous souhaitez oui ? Je suis heureux à ce poste et je suis heureux de ce que j'y fais. Mais ce n'est pas mon destin qui prime et ce n'est pas moi qui décide. Et donc, j'ai tendance à ne pas répondre à des questions sur lesquelles je ne décide pas parce que c'est vain. C'est approprié si je vous dis que vous êtes bien dans vos bottes, alors. Je suis bien dans mes bottes. C'est un peu la saison tardive pour les bottes, mais on peut mettre d'autres... Un peu facile à la faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves Fréard. Comment on fait pour manger moins de viande et est-ce qu'il faut qu'on mange moins de viande ? Je vous dis ça parce que la Cour des comptes a proposé une solution radicale pour que la France tienne ses engagements en matière climatique. Elle pense qu'il faut baisser les cheptels, le nombre de cheptels bovins qui représentent environ 12% de ses émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que cette proposition est de bonne alloi ? Est-ce qu'elle est pertinente ? Non, mais je vais essayer de dire quelque chose d'équilibrer. Je l'ai d'ailleurs dit au Sénat dans une réponse aux questions du gouvernement. Il faut lire le rapport de la Cour des comptes parce que je suis en désaccord. Il n'y a que deux recommandations et je suis en désaccord avec les deux recommandations. La première, c'est plutôt d'organiser une forme de plan social et la deuxième, c'est d'organiser la décapitalisation du cheptel français. Mais sur le reste, je trouve que ce qu'il y a à l'intérieur de ce document, parce qu'il faut d'abord ne faut jamais chahuter les institutions et je l'applique à moi-même. Comme ça, je peux le dire aux autres que ça serait mieux qu'ils fassent pareil, y compris quand on a des désaccords. Mais j'ai un désaccord sur les recommandations. Mais il y a un certain nombre de préconisations sur le développement des élevages mixtes. La Cour des comptes dit par ailleurs que ça serait bien que dans certaines zones, on développe plutôt l'élevage. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin... Attendez... Mais réduire les cheptels, répondez-moi. Laissez-moi finir. On a besoin de remettre de l'élevage dans certaines zones. Pourquoi ? Parce que l'élevage, on en a besoin pour se nourrir. On n'est pas autosuffisant sur aucune des productions à l'exception du porc. Si jamais on dit je décapitalise et que la consommation reste la même, c'est de l'importation que vous organisez. Deuxième élément, j'ai besoin de l'agriculture parce qu'on l'a pas évoqué mais il y a un sujet par exemple autour des haies. Les haies, c'est la biodiversité. Les haies, c'est la rétention d'eau. Les haies, c'est la lutte contre l'érosion des sols. Il y a plutôt des haies dans les zones d'élevage. Donc on a besoin d'élevage. La stratégie bas carbone que nous avons, c'est une stratégie de maintien des prairies. Alors moi, je veux bien qu'on me dise il n'y a qu'à Faucon mais si vous supprimez l'élevage, vous supprimez les prairies. Et moi, j'ai besoin des éleveurs à la fois dans leur faction de production pour ne pas importer de la viande de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une tendance lourde qui est une baisse de consommation de la viande. Que deuxième élément, on est en train d'expérimenter, c'est des travaux de l'INRAE, ce n'est pas moi qui le dis, une alimentation nouvelle à partir d'algues, je ne rentre pas dans le détail, dont on dit, l'INRAE est assez surprise elle-même des résultats qu'on peut baisser de 20 à 30% des émissions de méthane, en particulier. Et donc, il faut qu'on travaille plutôt là-dessus. Et par ailleurs, on a besoin de décarboner la fertilisation. En bio, la fertilisation décarbonée, c'est quoi ? C'est l'élevage. Bon, il faut se garder des idées simples. Vous mangez de la viande, vous ? Oui, je mange de la viande. Non, mais oui, vous ne pourriez pas dire autre chose en tant que ministre de l'Agriculture. Non, mais il y a des témoins et des gens qui pourraient attester que ce que je vous dis est la vérité. Je ne sais pas M. le ministre et M. le sénateur socialiste de la Loire, le principe du débat. On va revenir sur deux sujets qu'on a un peu abordés. Et d'abord, on commence par les pesticides, M. Tissot ? Si vous voulez. Alors, allez-y, c'est à vous. Merci de votre invitation. Merci, M. le ministre. Je suis très heureux d'être face à face. Moi aussi. Parce qu'on a échangé longtemps, longuement, durant les semaines dernières au Sénat, mais c'était compliqué nos échanges. On va vous laisser. On a eu des échanges de bonne qualité. Voilà, c'est ça. Permettez-moi de vous dire quand même, M. le ministre, vous avez parlé dans la première partie de l'émission, vous avez parlé de responsabilité. Moi, je vais en appeler à votre responsabilité parce que vous tenez quand même un discours assez paradoxal quand on parle de produits phytosanitaires fin 2022. Devant la commission des affaires économiques dont je fais partie au Sénat, vous aviez tenu un discours plutôt ambitieux et j'étais plutôt satisfait du propos que vous pouviez tenir et puis notamment sur les néonicotinoïdes, un sujet sur lequel je me suis beaucoup battu. Et avant de devenir bien moins dix ans en cette année 2023, notamment avec la phosphine et le S-méthalachlore. Et comme vous le savez, je suis un ancien agriculteur, je ne vais donc pas tenir un discours caricatural mais je pense être assez légitime pour tenir un tel propos. Moi, il y a eu deux plans éco-phytos. L'éco-phytos 1, l'éco-phytos 2, on a dépensé 700 millions d'euros. Quels sont les résultats ? Vous venez d'annoncer un plan éco-phytos 3. Ma question va être très simple. Qui y a-t-il dans ce plan éco-phytos 3 qui va pouvoir inverser la tendance ? Parce que quand on parle de pesticides, certes, on pense à l'agriculture mais il faut penser aussi à tous les dégâts collatéraux des pesticides, c'est-à-dire essentiellement. Alors, pardon, parce que il ne faut pas que ce soit non plus un échange d'initiés. Inverser la tendance pour que l'usage et le recours aux pesticides soient infiniment moins importants dans l'agriculture française. Voilà, c'est ça. Donc, c'est votre question et on écoute la réponse. Aujourd'hui, on est quand même 32% au-dessus de la moyenne européenne, la consommation française de la moyenne européenne. C'est une mauvaise note. Alors, est-ce que, d'abord, je peux deux secondes sur phosphine et smetolachlore qu'on soit au clair ? Alors, ce sont deux pesticides. Deux molécules. Non, l'un est un insecticide, l'autre est un herbicide. L'un sert à désherber, l'autre sert... Sur la phosphine, c'est un sujet très simple, c'est une molécule qui est interdite sur l'espace européen qui est autorisée, en revanche, en dérogation pour les pays qui sont importateurs de céréales, au sud de la Méditerranée, par exemple, et qui demandent, sauf à ne pas pouvoir exporter chez eux de la phosphine. Tous les pays d'Europe activent cela. Il m'a semblé qu'en conscience, dans le moment de crise qu'on traverse avec une crise alimentaire mondiale, avec un problème de sécurité alimentaire, je considère que, dans l'urgence dans laquelle nous sommes, et comme c'est une demande des pays d'accueil de ces céréales, pourquoi ils veulent de la phosphine ? Parce qu'ils ne veulent pas que des insectes venant de chez nous viennent sur leur territoire. C'est aussi simple que ça. c'est leur préconisation qu'on applique. Et donc, ce qu'on trouve un jour des alternatives, je n'ai aucune difficulté avec ça. Ça fait dix ans qu'on parle des alternatives. Non, mais ça dépend des produits. Ça dépend des produits, mais sur les... Il y a des sujets qui sont plus simples, c'est plus compliqué, reconnaissons-le, sur les herbicides que sur d'autres produits. Mais je n'en rabats pas sur la volonté, mais je n'en rabattrai jamais sur l'idée que, quand même, si jamais on ne peut pas nourrir ces pays-là, c'est d'autres qui le feront, en particulier M. Poutine, et je pense qu'on partagera ce point de vue et que, en conscience, on a besoin de le faire. Et sur le S-métho-la-chlor, la seule chose que j'ai demandé, je n'ai pas remis en cause jamais l'analyse scientifique. J'ai juste dit que ça serait... Jamais, vous ne me verrez, M. Tissot, je vous assure. Croyez-moi, en plus. Je suis plutôt de bonne foi. Moi aussi. Oui, mais je n'ai pas dit que vous ne l'étiez pas. On ne va pas se faire un concours de bonne foi. Je crois qu'on est plutôt sincères dans nos expressions. Sur le S-métho-la-chlor, le sujet, c'était de dire est-ce qu'on ne peut pas le synchroniser avec le calendrier européen. Il va y avoir bientôt une décision européenne. Je trouvais que ce n'était pas indécent de dire ça parce que ce qu'on interdit chez nous, on ne peut pas l'interdire de produits venant d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne. Donc, c'est vain ce qu'on fait. Si jamais on fait des choses où on n'arrive pas à monter les sujets au niveau européen, et y compris, par exemple, sur un certain nombre de réglementations européennes, je suis pour qu'on ait une réglementation européenne et qu'elle soit éventuellement plus ambitieuse, d'éco-phito. Éco-phito, c'est quelque chose qui est né du Grenelle de l'environnement. Ça fait donc bientôt 15 ans. Là aussi, je le disais sur un autre sujet tout à l'heure, reconnaissons qu'on n'est pas au rendez-vous de la promesse collective que nous avions formulée. Mais tout le monde doit prendre sa part dans ce exercice. Je n'ai pas dit que vous ne l'apprenez pas, mais je suis comptable de ce qui se passe aujourd'hui et chacun doit dire que pourquoi on a été en situation d'échec pour deux sujets. Un, on n'a pas mis d'argent sur la recherche. Et dans le plan France 2030, on met plus d'un milliard d'euros sur la recherche parce que la seule solution c'est de trouver des alternatives. Mais alors là, pourquoi on partage carrément ? Sauf qu'à chaque loi de finances, la recherche sur la recherche sur la recherche... Le budget de l'INRAE est quand même 4 fois moins... Le budget de recherche est 4 fois moins important que le budget de recherche de Bayer. Vous irait demander à l'INRAE s'il pense qu'aujourd'hui on n'a pas fait un saut quantitatif et donc avec derrière un saut qualitatif sur les moyens de la recherche. Mais ce retard-là, ça fait 20 ans qu'on l'accumule. Je prends l'exemple de néonicotinoïdes puisque vous étiez sénateur et vous aviez refusé la dérogation supplémentaire. On vote cette loi-là en 2014, si j'ai bonne mémoire, d'interdiction des néonicotides en France. On n'a mis quasiment aucun moyen sur la recherche pendant 5 ou 6 ans. Et donc on s'est retrouvé... Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne fais grief à personne. C'est la situation dont on est là. Et donc on a besoin pour faire quelque chose qui marche mieux dans Ecofito de mettre les moyens sur la recherche et la recherche d'alternatives et de poser les choses en termes de planification. Et moi j'ai demandé, c'est ce qu'avait dit la première ministre au Création de l'Agriculture. Je veux qu'on sorte toutes les molécules. Quels sont les risques qui sont associés ? Quelles sont les alternatives qu'on a ? Quelles sont les impasses qu'on a ? Et qu'est-ce qu'on cherche pour essayer de sortir de ces intérêts ? Est-ce que vous êtes convaincu ? Parce que ce que disait M. Tissot dans le fond, c'est qu'il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas faire ce qu'il y a des ambitions qui soient vraiment productives et efficaces. Je ne doute pas de votre sincérité. Mais en fait, vous essayez de trouver une solution sans changer de modèle. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est au bout du bout du modèle. On est au bout du modèle complètement chimique, un modèle qui a sorti la France de l'ornière, a sorti de la guerre de 30-45, bien évidemment. Il fallait nourrir, on connaît tous l'histoire. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce modèle-là. Et aujourd'hui, moi, ce qu'on peut vous reprocher, et peut-être que dans le plan éco-phyto, il faudra voir de quelle manière ça peut s'organiser sur les années qui arrivent. Mais en tout cas, il faut absolument encourager, et vous parliez du bio tout à l'heure, il faut encourager une agriculture alternative. Et une agriculture alternative, permettez-moi juste de vous dire que vous avez tenu ces propos-là, c'est pas obligatoirement être amiche, c'est pas obligatoirement être... Emmanuel Macron. C'est pas... Oui, pardon. C'est sur un autre sujet. Oui, mais c'est réfléchir autrement. C'est sur l'environnement. Être sur la sobriété, c'est pas obligatoirement être un décroissant. Ça veut dire, on réfléchit autrement et on réfléchit à la manière dont on pourrait se passer des produits phyto. Monsieur Tisseau, ça veut dire... Vous parliez tout à l'heure des insecticides et des herbicides. Mais on peut s'en passer des herbicides. On peut. C'est une autre façon culturelle. C'est-à-dire quoi ? Des rotations culturelles différentes du non-labour. Il y a plein de solutions techniques et on sait que ces solutions aujourd'hui existent et marchent. Sauf que... Et là, pour le coup, je vais peut-être être un petit peu direct. Allez-y, allez-y. Allez-y, on n'a pas le temps. Il y a quand même une force, un lobby très, très fort dans l'agriculture. En amont, sur l'amont, c'est-à-dire les fournisseurs, les semenciers, les bailleurs et compagnie et confrères qui fournissent tous ces produits et ces molécules chimiques. Moi, je ne voudrais pas que vous cédiez aussi raide de ces gens-là. Alors, changez de modèle. Essayez d'encourager ce modèle alternatif. Mais je suis d'accord avec l'idée qu'il faut qu'on essaye de faire évoluer le modèle. Je dis simplement, j'avais encore il y a quelques jours les producteurs de cerises, on a interdit des molécules. Le diméthoate, oui. Et on a eu raison d'interdire le diméthoate. Vous ne me trouvez pas sur un autre chemin. Donc, on a 30 à 40 % des récoltes qui sont en ligne de dispositif. Il n'y a pas d'alternative. Sinon, changer de modèle. Il n'y a pas besoin de produits alternatifs. Non, mais il faut qu'on trouve... Si on a besoin de produits, par exemple, sur la cerise, il y a un dispositif qui s'appelle l'insecte stéril. C'est un truc tout à fait du biocontrôle. Mais si le sujet, c'est de revenir à un moment où on peut avoir ce qui a été avant la guerre de 40 et bien avant, c'est-à-dire des crises de maladies, des crises d'insectes qui fassent qu'on fasse disparaître les récoltes, qu'est-ce qu'on a gagné ? On n'a rien gagné. Donc, on a besoin de changer, de faire évoluer le modèle, mais on a besoin de le faire pour continuer à pouvoir produire. Parce que, qu'est-ce qui se passe en France ? Par exemple, sur les fruits et légumes. On était autosuffisants il y a 20 ans. Résultat des courses. On est à 50 % d'autosuffisance. Qu'est-ce que je gagne si je ne peux plus produire de cerises ? Donc, j'ai besoin... Ça, ce n'est pas faux. Oui, ce n'est pas faux. Le constat, évidemment, je partageais le constat. Mais ce n'est pas parce qu'on utilise moins de pesticides ou plus de pesticides qu'on produit moins de légumes. Ce n'est pas du tout le problème. C'est aussi parce qu'on a accumulé. C'est ce que semble dire le ministre. Mais je n'ai pas dit que c'était que ça. Mais je dis que ça fait partie des facteurs. Et je ne dis pas ré-homologuant des pesticides qui ont été interdits. Je dis juste qu'il faut trouver des solutions alternatives. Parce que si la seule perspective que je donne à un producteur de cerises, c'est tous les ans d'être indemnisé de la perte parce qu'il y a la drosophile qui a attaqué ses cerises, il arrêtera de produire des cerises. Parce que les agriculteurs, les arboriculteurs et les autres, ils n'ont pas envie de produire pour perdre. Parce que c'est du gaspillage, ça. C'est ce qu'on appelle du gaspillage alimentaire. Le changement de modèle n'est pas une solution. Vous savez que le principal gaspillage alimentaire, il n'est pas dans nos frigos, le principal gaspillage alimentaire, c'est les récoltes qu'on perd dans le monde et y compris chez nous. C'est parce qu'on n'a pas de main-d'oeuvre ou parce qu'on n'a pas de produits, y compris des produits qui soient plus respectueux de l'environnement. Les outils de biocontrôle sont des éléments importants. Vous avez parlé de la question des semenciers. Il faudra qu'on aura un débat un jour sur la question des semences. Mais il y a des nouvelles techniques qui ne sont pas des OGM, qui s'appellent les nouvelles techniques génomiques qui permettent d'accélérer les processus de sélection. Si vous avez des variétés qui sont plus résistantes à telle ou telle maladie, on va gagner notre temps. Et quand on a ça, ça permet de moins utiliser tel produit. Donc c'est ça dont on a besoin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est d'accord sur l'idée qu'il faut faire évoluer le modèle. Je n'ai aucune difficulté avec ça. Simplement, le faire évoluer, ce n'est pas ce que vous avez fait. Donc je ne veux pas caricaturer votre propos en disant qu'on a les solutions. Vous avez parlé de la technique de dire sans labour. La technique sans labour, pour beaucoup d'entre elles, elle est basée sur l'utilisation minime et l'utilisation de pesticides. Mais c'est une solution. Oui, mais elle a besoin d'un peu d'un fait d'arriver. C'est un débat passionnant. Si vous voulez qu'on parle de la sécheresse, il nous reste cinq minutes, c'est maintenant, M. Tissot. Alors allez-y. On pourrait débattre une heure. On aura des arguments l'un et l'autre. Sur la sécheresse, j'ai une question fondamentale à vous poser, M. le ministre, mais vraiment fondamentale. Aujourd'hui, si on part du principe où l'eau est un bien commun de l'humanité, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça et d'autres personnes l'ont dit bien devant nous, comment peut-on se résoudre à accepter que quelques-uns puissent s'utiliser ce bien commun sans se poser la question qui, elle, est fondamentale, comment ces quelques personnes rendent à l'humanité ? Alors quelques-uns, c'est qui ? Je veux dire, prendre l'exemple de Sainte-Soligne, pas pour polémiquer, mais parce que tout le monde connaît bien ce problème-là. On fait une grande bassine, on pompe dans la nappe phréatique, on remplit cette grande bassine qui va servir qu'à quelques-uns, c'est-à-dire qu'à quelques producteurs. Et on prend un bien commun. Comment ce bien commun, on le rend ? Et je m'adresse à vous, c'est vraiment un débat de l'autre. C'est une question importante. Je réponds d'abord, quand vous prélevez de l'eau en l'agriculture, et vous le savez parce que vous êtes du métier, vous ne prélevez pas de l'eau pour remplir votre piscine ou nettoyer votre voiture. Produire du bien. Vous produire un bien commun. Eh oui, parce que l'alimentation, c'est un bien commun. C'est un bien commun, oui, mais sauf si ça revenait sur le... Non, non, non. Quand vous prenez de l'eau pour arroser des tomates, du maïs qui peut servir à l'alimentation animale, vous prenez de l'eau pour le bien commun et de s'alimenter. Quelle est la question qu'il y a derrière sur laquelle je peux partager ? Je vais reprendre l'exemple de Saint-Saëns-Olyde parce que c'est un bon exemple ou un exemple de mauvaise polémique. Saint-Saëns-Olyde, c'était 21 millions de mètres cubes prélevés tous les étés. Le modèle qui a été construit avec beaucoup plus d'agriculteurs d'ailleurs qui sont engagés, c'est des centaines d'agriculteurs, même si d'autres, mais pour des raisons topographiques, y ont moins accès, c'est à la fin 13 millions qui seront prélevés dont 6 seulement en été. Donc on va passer de 20 millions de mètres cubes prélevés l'été à 6 millions de mètres cubes. Donc il y a un effort de fait. Ça veut dire que le projet n'était pas si bien ? Mais si, le projet est bien puisqu'on va réduire la consommation. Et deuxième élément, oui mais maintenant il est signé, il y a un protocole, tout le monde était d'accord et donc il faut avancer. Et les agriculteurs, ils sont engagés sur quoi ? Sur une modification de l'assolemente, sur une réduction de l'utilisation des produits phytosphanitaires et ça pourra être contrôlé et sur la plantation de haies. Et donc si le seul perspective que vous donnez au monde agricole c'est débrouillez-vous sans eau. Ah non, j'ai jamais dit ça. Non mais, je ne sais pas. C'est tragique. Et donc il y a des endroits où c'est des réserves de substitution. Certains le disent. Certains écolos vont jusque là. Non mais, il y a des réalités qui s'imposent. Aucune plante ne pousse sans eau. Marie-Thondelier a dit que les tomates pouvaient pousser sans eau. Mais non, c'est inexacte. Mais pas dans la vraie vie. On est bien d'accord. Il faut de la terre et de l'eau. C'est mieux c'est d'être dans la vraie vie. Voilà. Donc après, pour revenir à la problématique du stockage de l'eau. Alors il y a les solutions des retenues collinaires, etc. Mais il faut quand même juste savoir que quand on retient 100, on a 60 qui se disparaissent. On a 60 pour... Dès qu'on extrait de l'eau du sol et qu'on le met dans une bassine, on a 30% d'évaporation. Il y a de l'évaporation. Et à nouveau... Dans votre question, parce qu'on arrive à la fin, M. Tissot. Et à nouveau, quand on asperge, quand on irrigue, on repère le bono. Donc ma question est très claire. Comment faites-vous pour encourager ? Comment vous aider, finalement ? C'est ça, financièrement ? Vous encourager des systèmes alternatifs, c'est-à-dire du goutte-à-goutte, et seulement aux productions qui apportent une plus-value. Parce que si c'est pour un rosé de l'herbe qu'on va donner à des vaches, que ces vaches vont faire du lait et qu'on vend le lait à 350 euros la tonne, ça ne sert à rien. Votre réponse en deux minutes, si c'est possible, pas plus. C'est en deux minutes comme on fait à Ousseana et à l'Assemblée nationale. Simplement, je partage l'idée qu'on doit le gérer en commun, à cette affaire-là. C'est-à-dire que ce n'est pas l'affaire des uns, ce n'est pas l'affaire de ceux qui, pour le tourisme, s'en occupent, de ceux qui en ont besoin pour l'industrie. Donc, on a besoin de réfléchir en commun. Je suis d'ailleurs assez favorable à Ousseana, c'est possible, ce n'est pas le cas à Sainte-Solines, mais d'avoir des ouvrages qui soient à multi-usages, qui puissent servir à l'alimentation en eau potable. Le meilleur exemple, c'est Serponçon. Mais Serponçon, aujourd'hui, les détracteurs que vous avez là sur la table, et donc, on a besoin simplement de dire aux agriculteurs, voilà les ouvrages qu'on vous autorise, mais simplement, ça se fait dans le cadre d'une transition du modèle, y compris pour dire que c'est plutôt cette culture qui est priorisée, y compris sur les efforts de réduction des produits phytosanitaires, y compris ce qu'on a fait sur Sainte-Solines. Et donc, il faut plutôt encourager la transition. L'accès à l'eau, il doit être, comment dirais-je, organisé pour faire en sorte qu'il permette la transition et pas qu'il accélère des processus de pression sur l'eau qui soient trop forts. Vous voyez bien qu'il y a des modèles, on voit bien qu'il y a des modèles dans certains pays du monde, y compris en Europe, où on a trop prélevé d'eau et le système s'effondre. C'est pas le modèle qu'on a en France. Et donc, c'est celui-là qu'on doit privilégier. Et de ce point de vue-là, on a une gestion collective et commune, c'est-à-dire le penser que c'est pour tout le monde qu'on le fait, y compris en termes d'alimentation. Vous êtes convaincue ou pas ? Oui ou non ? On n'a plus le temps. Non ? En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup. Mais presque, ça avance. Merci. Mais restez avec nous, on va écouter maintenant Vincent Roux qu'on retrouve au Figaro Live. Vincent, quelle est votre question au ministre ? Oui, bonjour. Rebonsoir, Marc Fénaud. Il y a une affaire qui a pas mal ému ce week-end, c'est l'agression d'un petit garçon qui s'appelle Kenzo. Huit ans, c'était lors d'un match, en marge d'un match Ajaccio-OM où des supporters, des hooligans se sont introduits dans sa loge, ont frappé son père et ont agressé également cet enfant qui est handicapé. Ce soir, Emmanuel Macron a dit au Mont-Saint-Michel qu'il voulait des sanctions claires et fortes. On n'en entendait pas moins. Mais est-ce que vous pensez que ce genre de discours suffit à arrêter ces violences ? Est-ce qu'il ne faut pas des mesures vraiment plus radicales, des mesures d'interdiction de stade, notamment pour un certain nombre de supporters et d'aficionados ? Les mesures d'interdiction de stade seront produites dès lors qu'on va identifier les coupables de ces actes. Donc ça, c'est une chose. L'interdiction de stade est une mesure. La justice doit passer parce qu'il y a quelque chose de très choquant dans ce genre d'attitude. Quand vous réfléchissez à ce qu'est l'acte de quelqu'un qui ne savait peut-être pas que cet enfant, par ailleurs, était malade, souffrait d'un cancer du cerveau et était venu exprimer son soutien à son club, priver un enfant de la joie de défendre son club, il faut quand même avoir un drôle d'esprit. Et c'est là qu'on a quelque chose à faire collectivement pour que partout on dénonce la violence. Parce qu'on a eu en bord de stade aussi, ailleurs, un supporter qui s'est permis d'agresser un joueur. Pourquoi ? Parce qu'il avait marqué un but. On est quelque chose de l'ordre de la violence qui s'exprime. C'était entre Bordeaux et Rodez, si j'ai bonne mémoire. On a quelque chose qui n'est inacceptable. Mais pas que dans le sport. Partout, la violence n'est pas un moyen d'expression. Et la violence verbale précède la violence physique. Et donc j'espère que les personnes qui sont coupables de cet acte seront condamnées. Parce qu'au fond, cet enfant et ses parents ont été agressés simplement parce qu'ils venaient supporter un club. Et ça, c'est quand même dément d'un point de vue de l'esprit public. On a besoin de travailler là-dessus et de dénoncer sans relâche ces éléments-là. Merci beaucoup d'avoir posé cette question, Vincent, qui nous renvoie à l'ensemble des violences avec une espèce de loi des séries ces dernières semaines qui est tout à fait stupéfiante et sidérante et qui nous interpelle tous. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir été l'invité ce soir. Merci, monsieur Tissot, encore une fois, d'avoir accepté le principe du débat. C'était très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine à 19h30 pour Audition publique. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada